Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce lundi 16 octobre 2023, c'est le sixième épisode de la saison 4 d'Overtime. On est prêt à débattre avec vous, mais je suis tout d'abord Pascal pour vous accompagner et pour m'accompagner moi-même, Jérôme Bechat à mes côtés. Salut Jérôme. Salut Pascal, bonjour tout le monde. Et dans la régie, on retrouve notre collègue Régif Cerf. Salut Régis. Salut cette équipe. Et puis avant de se lancer un peu plus dans le détail, on vous rappelle que vous retrouverez cette émission cet après-midi en rediffusion vidéo sur Facebook et sur YouTube à 20h sur MySports1 et en version audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Ça, vous en avez l'habitude. Messieurs, on a pas mal de choses à discuter avant de se lancer dans le sommaire. Ça a été votre week-end ? Oh oui, très bon week-end. J'ai eu deux matchs sympas. Et toi Régis ? Ouais, on va dire que c'est allé. Ouais, on va d'ailleurs en parler assez vite puisque dans l'ordre, on parlera du HCA Joie, ensuite de Bienne, de Genève, de Lausanne et de Fribourg. On va remonter le classement. Comme Simon, Frédéric, Jerem, Georges-Henri, Dylan, Steve, Richard, Fabien, Kevin et Didier, vous pouvez écrire vos commentaires dans le chat sur Facebook si vous êtes avec nous en direct. On aura un œil avec Jérôme sur les questions éventuelles que vous pouvez nous poser ou sur les remarques que vous avez qui peuvent être très intéressantes. Messieurs, je pense que c'est l'heure de se lancer. On commence en bas du classement avec le HCA. Un HCA Joie qui a perdu les deux matchs du week-end, vendredi et samedi contre Lausanne et contre Zoug. Huitième défaite de suite pour les Jurassiens qui n'arrivent pas vraiment à décoller. Régis, tu as suivi ces deux matchs du HCA. Est-ce que tu as pris tes antidépresseurs ? Écoute, en tout cas, il y en a qui risquent d'en prendre ces temps parce que c'est vrai que ça va vraiment pas fort. On ne voit pas le bout du tunnel du côté du HCA Joie. Offensivement, c'est toujours très compliqué. Là, on en est à huit matchs, huit défaites, mais seulement huit buts. Même à la maison, on ne voit pas de progrès offensif. Samedi à Zoug, l'équipe s'effondre. Un premier tir-temps correct, mais elle prend un but. Et puis ensuite, il y en a trois qui suivent en l'espace de neuf minutes. Et clairement, si Zoug n'avait pas levé le pied, je pense que les Jurassiens auraient pris une casquette. Bref, il y a des fantômes dans cette équipe. On va commencer par celui qui me choque le plus, c'est TJ Brennan. L'Américain est à côté de ses pompes, il faut le dire. Il a marqué 16 buts, 31 points durant la saison régulière l'hiver passé. Là, il en est à trois assists seulement. Et en plus, c'était qu'en supériorité numérique. Autant dire que son apport offensif, qui est quand même un petit peu le départ de l'offensive, eh bien, cet apport, il est proche du néant à 5 contre 5. En plus, il prend des pénalités à la con. Bon, je sais, ce n'est pas le seul leader qui ne fonctionne pas. À part Jonathan Hazen, je pense que la Légion étrangère, elle n'est pour l'instant pas à la hauteur des attentes. Donc, l'idée d'un huitième étranger, elle doit forcément venir sur la table tôt ou tard. Et puis, pas un étranger locaux, je pense qu'Ajoa a vraiment besoin d'un renfort, pas d'un gars dont les clubs se débarrassent pour insuffisance de performance. Voilà un petit peu mon analyse de la situation. Je m'interroge un petit peu aussi sur la crédibilité par rapport au coach, après sa prise de bec face à Christian Dubé il y a une dizaine de jours. On sait que c'est le premier à chauffer les oreilles de ses joueurs quand eux font des erreurs. Cette fois, c'est lui qui en fait une. Il n'est pas exemplaire. Est-ce que cette équipe croit encore en lui, en son système ? Évidemment que c'est des questions qui reviennent sur la table. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire tous les jours pour le constater. Mais il y a un moment donné où on se pose des questions un peu plus profondes que simplement « Ah ben, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas marqué de but, il faut que ça vienne, ça reviendra la prochaine fois ». Je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions presque existentielles parce que là, les jurassiens vont dans le mur et il y a très peu de progrès affiché sur ces deux matchs que j'ai eu l'occasion de voir. Tu parlais des buts marqués par le HTA. On peut quand même signaler que les deux buts qui ont été marqués contre Zouk, c'est deux erreurs zougoises à la relance qui permettent à Asselin et Odette d'aller battre Luka Lundchen, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Tu parlais de renfort, Régis. On a une question de Fabien qui nous dit « Est-ce qu'Ajoua, elle est moyen pour un renfort ? » Jérôme ? Je ne suis pas dans les finances du club, mais pour un joueur, peut-être que oui. Pour deux ou trois étrangers, je ne suis pas convaincu, honnêtement. Et puis surtout, pour revenir à ce que tu disais, Régis, c'est huit défaites de suite, mais avec zéro point. Il n'y a même pas là au milieu une défaite aux prolongations ou une défaite aux pénaltys. L'objectif affiché par Volven dans le début de saison, c'était accrocher la dixième place après douze matchs. Ils sont déjà à onze points de la dixième place d'Ambry. Et puis on a fait notre petit calcul avant avec Pascal. Si Clotten et Langneau continuent sur le même rythme, Ajoa, pour ne pas faire les play-out, doit dépasser Clotten et dépasser Langneau. Langneau et Clotten arriveront à peu près, s'ils continuent sur le même rythme, à vingt victoires jusqu'à la fin de la saison. Ajoa doit leur reprendre dix points. Donc ça veut dire qu'Ajoa doit gagner quatre matchs de plus que Langneau et Clotten. Un match sur deux. Voilà donc ça veut dire qu'Ajoa doit gagner 24 matchs sur les 40 qui lui restent environ. Ça fait 60%. Je vois pas Ajoa faire ça. Donc là on est en train de se dire qu'à Port-en-Truy, il reste 40 matchs pour préparer les play-out. Mais c'est un truc de dingue de se dire ça. Comment on peut motiver des joueurs à se dire que le prochain match qui va vraiment compter, c'est le play-out. J'irais surtout dans cette série, moi ce qui me choque entre guillemets, c'est qu'on a parlé au début de saison qu'il fallait gagner les matchs contre les adversaires directs qui étaient Langneau et Clotten. Et c'est les matchs qui ont été perdus. Ils ont même pas marqué contre Langneau. Contre Clotten, j'ai plus le score. Contre Clotten, ils ont perdu 4-2 mais ils ont joué Colt-Dernettière. Les 40 premières minutes, ils sont absents. Richard nous dit qu'ils ne peuvent pas faire jouer une fois leur troisième gardien. Donc Noah Pattenau, disons un joueur international, non. Il a bien joué contre nous en match de préparation à Fribourg. C'est une idée comme je suis pour Gautero. Voilà. Moi j'ai une réponse très claire par rapport à ça. Il a été aligné contre Langneau en match de préparation à Port-en-Truy. Ils l'ont perdu et il a eu un match très très compliqué. Je sais que ça ne s'est pas bien passé quand il est revenu après au vestiaire, qu'il n'a pas marqué des points. Et puis très honnêtement, s'il y a bien un endroit où je ne bougerais quand même pas trop l'édifice, c'est les gardiens. Parce que quand je vois la prestation de Ciaccio vendredi, il a frustré longtemps les attaquants de Lausanne. Il a été un haut niveau. Moi c'est peut-être le meilleur Damiano Ciaccio que j'ai vu depuis qu'il porte le maillot d'Ajoie. Donc clairement non. Et puis on sait aussi que Wolff, ce n'est pas lui le principal responsable. D'accord, il n'a peut-être qu'une victoire. C'est lui qui a défendu la cage contre Vienne. Mais personne, personne ne dit que c'est le problème de gardien du côté d'Ajoie. Donc non, désolé pour Noah Patnaud, je pense qu'il mériterait d'avoir du temps de glace. Je lui souhaite d'en avoir et je ne comprends pas pourquoi on ne lui trouve pas un club de Swiss League capable de lui donner un match de temps en temps. Peut-être pas cinq par mois, mais un tous les deux semaines, ça pourrait lui faire du bien. Donc je vois plutôt la solution pour lui comme ça que dans les gardiens qui doivent jouer. Bon, s'ils étaient dégoûtés et qu'ils souhaitaient être remplacés, ça se saurait. Mais là, ils sont pas mal. Ils sont souvent même le fait qu'Ajoie peut aussi se maintenir dans les matchs. Frédéric rebondit sur ce que tu dis par rapport à Tchatcho. Il a presque volé le match contre Lausanne. S'il y avait eu des buts marqués, on peut presque rajouter les trois petits points de suspension qu'il n'a pas ajoutés à ce commentaire. Il y a un débat qui est en train de se lancer dans le chat. Est-ce que finalement Ajoie a sa place en Swiss League puisque c'est la troisième saison ? En National League. Oui, sa place en National League puisque c'est la troisième saison où il squatte le bas du classement. Je comprends, c'est légitime. Je pense que certains doivent se la poser cette question. Même dans le club, ils ne peuvent pas continuer de la sorte. Il ne peut pas y avoir seulement huit points à Noël non plus. J'en ai l'impression. Donc, à un moment donné, il faut se poser les questions existentielles. Et je peux imaginer que cette saison, elle était censée être celle où on continue. Il y a eu amélioration la saison passée. Visiblement pas. Ça veut dire qu'on ne prend pas la bonne direction. Qu'on ne prend pas les bonnes décisions non plus. Est-ce qu'on a les moyens pour ? Est-ce qu'on a les personnes pour ? Ça, c'est des questions qui doivent probablement commencer à trotter dans les têtes. Après seulement 12 matchs joués. Je crois qu'à Jouard, on n'a que 12. Si je ne dis pas de bêtises. Je trouve quand même que c'est tôt. Mais clairement, là, il y a une grosse crise. Je pense qu'on peut le dire. Mais bon, tu ne peux pas tout changer. Là, on est le 16 octobre. À part... Le mieux qu'ils peuvent faire, c'est quoi ? C'est aller prendre 3 étrangers. Puisqu'il y a 10 licences. Ils en ont 7. Ils en ont 7. Donc, ils peuvent prendre 3 étrangers. Mais tu ne peux pas aller chercher des joueurs suisses maintenant. Ou alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des échanges avec des clubs de Suisse League ? Mais ça me paraît quand même très compliqué. Je ne sais pas comment ils vont faire. Non, mais ce n'est pas réaliste. Trois étrangers. Ce n'est pas réaliste de toute façon. À Jouard n'a pas les moyens de prendre 3 étrangers. Même s'il les avait. Même si un mécène jurassien maintenant arrive en disant « Mon club de cœur est dans une catastrophe pas possible. Je mets 10 millions sur la table. Avec ces 10 millions, ils ne peuvent pas changer l'équipe. Ce n'est plus possible le 16 octobre. » Tu es en train de dire qu'il faut changer le coach, là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les matchs d'Ajouard que j'ai commenté, il ne me semble pas que Volvent est à remettre en cause. Je veux dire, il y avait un plan de match. Après, je trouve qu'il joue peut-être un peu trop défensif. C'est peut-être un peu le regret. Il y a quand même un moment donné où tu dis qu'on ne marque pas. On ne marque pas. On ne marque pas. Il faut mettre des buts. Mais est-ce que finalement, on joue d'une manière qui permet de marquer les buts ? Ajouard, c'est le spécialiste pour poncer les bandes, si je peux dire. Quand je les vois avec le puck, c'est fantastique. L'on des bandes, alors on peut tenir le puck dans la zone offensive. On est les rois. Mais il faut peut-être essayer de changer à ce niveau-là. Ils n'y arrivent peut-être pas, tout simplement. Ils n'y arrivent peut-être pas. Ce débat qu'on a eu en plateau, notamment sur cette deuxième ligne 100% québécoise, qui ne change pas, quasiment pas, à part il y a eu vendredi où… Vendredi, samedi, ça a changé. Vendredi et samedi. Pour l'instant, ça n'a pas changé les choses. Après, voilà, il y a aussi Jonas qui nous dit, mais finalement, le niveau des joueurs suisses, c'est quoi votre avis là-dessus ? C'est un peu ceux qui ne sont pas voulus, qui viennent… Non, mais moi, j'ai une autre interprétation. Les joueurs suisses, on ne leur fait pas confiance. On ne leur donne pas la confiance. On a donné confiance à Colère en début de championnat aux côtés de Devo Saison, vous avez vu comment ça a marché. Alors d'accord, au bout d'un moment, les autres équipes ont un petit peu analysé, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est la preuve que si on leur donne un peu des responsabilités, puis qu'on ne dit pas tout, il n'y a que nos étrangers qui sont capables de jouer les trois ensemble pendant dix matchs. Et puis, ça va finir par marcher et tout. Et à la place, on laisse tout le temps des gars qui ont un certain potentiel, si on leur donne la confiance. Je suis persuadé qu'ils sont capables de mieux faire. Mais si tu les mets tout le temps au troisième, quatrième bloc, ce n'est pas comme ça que tu vas les aider. Et moi, je pense que là, on a un peu fait tout faux parce qu'on avait les étrangers qui n'étaient pas terribles, qui n'ont pas la confiance. Et puis, on a ébranlé encore le peu de confiance que les Suisses avaient au départ. Ils auraient pu en prendre vraiment de la bonne. Et puis là, ils n'en ont plus. Donc, je pense qu'on fait faux à beaucoup de niveaux sur ce début de saison. Et ça explique aussi ce classement catastrophique. Messieurs, je pense qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes d'Ajois aujourd'hui, malheureusement, parce que ça doit passer par la glace. Et pour Ajois, c'est de nouveau une semaine de travail avec un week-end toujours ultra important parce qu'il faut retrouver la confiance du côté de Port-en-True pour la suite de la saison. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu urgent. Je vous propose qu'on remonte un petit peu le classement et qu'on aille du côté du HC Bienne. HC Bienne, Jérôme, qui a joué seulement vendredi. Alors, il y a eu mardi la Champions League avec un calendrier qui n'était vraiment pas favorable au Biennoy. puisqu'ils sont allés mercredi en Tchéquie, enfin mardi en Tchéquie. Ils ont joué mercredi, ils sont rentrés tout de suite après le match. Et vendredi, ils étaient engagés en National League. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont mis fin à leur série de défaites. 6 en National League, 7 avec la Champions League. Il y a quand même eu 3 défaites au-delà du temps réglementaire. Tu en parlais tout à l'heure avec Ajois. Donc, il y a quand même eu des points. Est-ce qu'on peut parler, Jérôme, de déclic pour le HC Bienne avec cette victoire ? Alors, c'est un petit peu ce que tout le monde se disait à la fin du match. Est-ce qu'enfin, le HC Bienne a lancé sa saison ? En tout cas, le coach a remodelé toutes les lignes. Alors, je ne sais pas. Apparemment, il a mis des duos. Il a laissé As avec Olofsson et il a rajouté Reichler. Il a laissé Kunti avec Brunner, il a rajouté Berchi. Il y avait Rayala avec Kessler. Il a mis Schlepfer au centre. Et ça a donné cette première ligne absolument incroyable. Reinhardt, Salinen, Tanner. Je pense que personne n'aurait misé dessus en début de saison. Mais c'est une ligne qui a mis le pug dans la zone adverse. D'ailleurs, ce Bienne Rappersville est un match avec beaucoup d'erreurs techniques. Mais deux équipes qui ont envie d'aller de l'avant, vraiment. Ils se sont heurtés à deux grands gardiens. Sattery et Nifler ont vraiment sorti un bon match. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est Kessler qui a marqué aux prolongations. Et je peux vous dire que le but de Kessler en prolongation, il l'a pas fêté comme un but ordinaire. Il y a vraiment toute la rage qui est sortie déjà pour lui d'avoir marqué. Et puis deuxièmement que Bienne a gagné. Ça a fait un gros ouf de soulagement chez les Célandais. Alors à voir maintenant si ça va continuer ou pas. On parle peut-être du retour de Kessler cette semaine. Ça risque de faire du bien. Parce que du côté de Bienne, on cherche pas d'excuses. Mais quand on a Ischier, Offer, Eponiemi, Kessler et Yakovenko qui sont blessés. Plus l'œuvre. Plus l'œuvre. Ça fait quand même pas mal. Parce que c'est quand même 5-6 cadres de l'équipe. C'est pas le junior de 4ème ligne qui est blessé. Donc Bienne arrive à peu près à s'en sortir. Et Bienne est aujourd'hui à 6 points de Genève. Donc de la 6ème place. Avec un match de moins. Donc c'est pas non plus catastrophique, catastrophique. Non, la situation elle est pas mauvaise à Bienne. Moi je pense quand même que je vois pas encore le vrai déclic. Parce que je me dis, l'ADN du HC Bienne jusqu'à présent, c'était aussi savoir marquer des buts. Et depuis le début de la saison, il y a eu 2 fois plus que 3 buts marqués. C'était 2 défaites à la clé. Il faut le préciser. Mais sinon, il n'y a plus de festival offensif. Donc c'est clair que je veux pas être le nostalgique de Termenon. Mais je me dis qu'il doit encore y avoir quelque chose qui coince avec le nouveau coach. Pour qu'on arrive plus avec... Il y a des vrais joueurs offensifs là-dedans. Il y a des hommes qui ont ça dans le sang. Il y a des joueurs qui sont capables de complètement faire éclater les matchs. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont bridés. Alors je ne sais pas si ça va durer tout le temps. Je ne sais pas si c'est définitivement ce que Mati Kainen veut. Mais moi j'ai l'impression que tant que ce sera comme ça, ça va être une saison un peu poussive. Et je ne vois encore pas... Alors oui, il y a les blessés. Mais j'aime bien dire que les blessés à Bienne, ça fait presque partie de l'habitude. Et quand il y avait l'entraîneur précédent, je ne vais pas le citer une nouvelle fois, on arrivait à se dire qu'on ne voit même pas qu'il y a des jeunes dans l'équipe et qu'il y a six blessés. Donc, je reste quand même un tout petit peu circonspect pour la suite. Et j'ai encore de la peine d'avoir le HCBienne sur des grosses séries de victoires comme il les a réalisées. Mais beaucoup avec un allant offensif qui permet d'effacer des scores défavorables de deux ou trois buts. Et voilà, moi j'ai une réserve par rapport à ça. Excusez-moi d'être un peu perplexe. Non mais tu as le droit d'être perplexe. Après, on dit toujours que pour les nouveaux joueurs étrangers, il faut du temps pour s'adapter dans le championnat de National League. Là, on a un nouveau coach avec un système totalement différent, tu l'as dit Régis. Il faut aussi le temps que l'équipe trouve ses marques avec son coach, trouve ses marques avec son système, que le coach trouve ses marques en Suisse aussi. Est-ce que ce n'est pas finalement là que ça pêche et qui fait que, comme tu le dis, certains joueurs donnent l'impression d'être bridés en phase offensive ? L'équipe, elle a été construite pour Thurmanen, pas pour Maty Kainen. Donc, il y a un moment donné où je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le bon moule. Voilà ce que je pense. Et changer de moule comme ça, ce n'est peut-être pas aussi simple qu'on le voudrait, même si ce sont des professionnels. Ils ont joué pendant des années comme ça. Voilà, je ne suis pas convaincu. Je lisais dans le matin que Grossman disait que la façon de communiquer est très différente. Alors, il y a peut-être ça, mais il y a aussi la façon de jouer qui est quand même pas mal différente. Je pense que les spectateurs de la Tissot Arena sont quand même assez d'accord. Disons que ça va moins vite sur les côtés. Il y a moins cette prise de risque de passes transversales entre les défenseurs et les attaquants. On passe plus de temps derrière le but, on passe plus de temps en zone défensive. Par exemple, avec Thurmanon, pour ne pas le citer encore une fois, quand un joueur biennois arrivait à la ligne rouge par exemple, il mettait tout de suite le puck au fond. Là maintenant, si un joueur voit qu'à la ligne rouge il ne peut pas passer, il va redonner à son défenseur et on va essayer de reconstruire du côté biennois. C'est un jeu un peu plus posé, un peu moins spectaculaire. Alors, comme tu l'as dit Régis, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à jouer comme ça et qui préfèrent jouer plus vite, plus à la verticale, plus transversale, quitte à concéder des dégagements interdits finalement, parce que des fois aussi l'Irlande passait à côté de l'aillier ou à côté du genre de centre. Là, j'ai l'impression qu'on joue un peu plus posé. Et puis, il y a eu aussi un changement dans l'effectif, c'est qu'on a rappelé Jérémy Bertschi de Martigny en Suisse League pour mettre Derungs, le transfert du HCA cet été, sur numéraire. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un signe ? Peut-être que tout le monde soit ne tire pas à la même corde, soit ne s'adapte pas au système. Avant de parler de ce cas-là, on va comme si Kevin nous dit dans le chat qu'il y a trop de joueurs qui n'ont plus l'habitude de respecter un système strict. Pour rebondir sur ce que tu dis, par rapport à Derungs, Bertschi préféré à Derungs, j'ai l'impression que Yann Derungs, il lui manque son Jonathan Heng qu'il avait à Turgovic et qu'on l'a peut-être peint trop beau déjà l'année passée quand il a signé à Ajoie comme meilleur Suisse de Suisse League, en oubliant qu'il était avec un joueur qui le portait aussi vers l'avant. Je sais qu'en Suisse League, ça a été un très bon joueur. Et Régis, tu ne vas pas me dire le contraire ? Ça rejoindrait ce que dit Régis. Typiquement, Yann Derungs ne serait pas assis sur la bonne chaise, en fait, à Bien. Ça, je suis en superprenant. Il n'était déjà pas l'année passée à Ajoie et il ne l'est pas à Bien. Moi, je pense que Derungs n'est clairement pas un joueur de quatrième bloc. On peut le dire pour plusieurs joueurs qui se retrouvent des fois dans le quatrième bloc parce qu'il n'y a pas de place dans les deux premiers. C'est ça. Berungs à Bien, on a essayé de lui donner un petit peu sa chance comme ça. Il n'y a toujours pas de but. Il y en a eu un en Ligue des champions, mais c'est tout. Et il y a un moment donné où ça ne suffit pas d'être dans le quatrième bloc et de rien apporter. Donc, quand il ne marque pas, sanction. Bah, voilà. Je crois que c'est assez clair là-dessus. La bonne nouvelle, quand même, c'est aussi qu'Offert a prolongé. Je pense que ça, pour les fans biennois, c'est une excellente nouvelle de ne pas le voir partir comme Hugli, par exemple, l'a fait. Je peux imaginer que sa blessure a aussi joué un rôle. Il est absent quand même jusqu'à Noël, si j'ai bien... Oui, voire même début janvier. Voilà. Donc, problème à un genou. Par rapport aux prestations de l'année passée, peut-être qu'il aurait encore pu montrer qu'il valait encore mieux, marquer un peu plus de buts, aller gratter, aller un peu d'argent quelque part. Et puis là, je pense qu'il s'est dit, tu as quand même une offre correcte de bien. Tu ne peux pas montrer ce que tu vaux jusqu'au mois de janvier. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et bon, on verra si le retour de Mike Kinsley apportera quelque chose. Il y a la Champions League demain. Demain, oui. Contre Tappara Tempéré. Contre le champion. Contre le champion en titre qui a besoin de gagner. Puisque le champion titre est actuellement 17ème et hors des playoffs. Donc ça, c'est un premier gros test. Et puis il y a surtout vendredi, la venue de Lugano du côté de la Tissue Arena. Et quand on voit ce que les Luganais ont fait du côté de l'ex-Ilfis, ça va être un bon test aussi pour l'équipe de Mati Kainan. Probable. Messieurs, on continue notre remontée du classement avec Genève Servet. Des Gennevois qui se mettent même à gagner à l'extérieur. C'est donc dire si cette fois le championnat est lancé. Il y a eu cette victoire, certes en prolongation, mais victoire quand même à Berne. C'est un premier pas. Et je pense que quand on voit la solidité de l'équipe à la maison et cette montée en puissance, l'équipe clairement est en train de se bonifier. On a retrouvé peut-être le vrai Genève, Pascal. Alors, je dirais que le malade n'est pas encore 100% guéri. Il y avait quand même 2 à 0 pour Genève vendredi à Berne. Et dans les dernières minutes de la troisième période, Berne a réussi à remonter à 2 partout. Par contre, force de caractère, tu l'as dit avec la victoire en prolongation. Et ça, c'est peut-être le plus important pour Genève. On les a senti un petit peu frébriles au début du match contre Ambry hier soir, avec ce but encaissé après 15 secondes. Ils ont été menés deux fois au score. Ils ont quand même tremblé un petit peu sur la fin du match où Ambry a marqué le 4 à 3. Mais c'est vrai que là, on reste sur une belle semaine du côté des Vernets pour Genève Servette. Est-ce que vraiment c'est le début de la saison pour Genève Servette ? Il y a du mieux, je suis d'accord avec Didier. Il reste encore pas mal de travail dans les dossiers de Yann Cadieux. Et peut-être que Tim Berni va pouvoir amener une option supplémentaire. Puisque ça a quand même été la grosse nouvelle du côté de Genève cette semaine. La grosse nouvelle mais la grosse surprise surtout. Moi je ne m'entendais pas à Tim Berni à Genève, je le dis honnêtement. Tout le monde le voyait à Zurich. Alors pourquoi il n'a pas signé à Zurich, ça je ne sais pas. Est-ce que tout à coup les Zurichois, avec leur pléthore de joueurs, ils n'avaient peut-être pas de place pour lui ? C'est possible aussi. Pas une grande ! Ils en avaient une, mais pas une grande. Je crois que c'est ça. Donc Genève a pris Tim Berni qui va beaucoup apporter aussi. Et puis c'est peut-être aussi pour construire les prochaines années. Parce qu'ils l'ont signé 4 ans. Ils l'ont signé 4 ans, mais il peut partir chaque année jusqu'au 15 juin. Ils l'ont signé 4 ans, donc c'est un renfort pour cette année, mais c'est aussi un renfort pour les années futures. Et puis tu parlais de Genève, je trouve qu'ils ne sont pas encore guéris. Par contre, sur ce week-end, ils ne sont pas flamboyants, mais ils font 4 points. Et j'ai un peu retrouvé ce Genève de l'année passée en saison régulière, où certains soirs ils n'étaient pas bons, ils étaient un peu à côté de leurs patins, où les passes n'arrivaient pas. Et puis ils trouvaient quand même le moyen d'aller faire 2 ou 3 points. Et j'ai un petit peu retrouvé ce Genève-là ce week-end. Pour revenir sur Berni, moi j'étais à Zurich juste avant Kissin, le 8 octobre, pour Zurich-Davos. Et en regardant le match, je me suis dit qu'à Zurich, il n'aurait pas sa place. Par contre à Davos, il y avait encore pas mal de blessés en défense. Fora est revenu depuis. Alors j'ai croisé son agent, mais je n'en ai pas parlé avec lui. Je pense qu'il était plutôt là pour voir ses joueurs suisses qui étaient son contrat avec Davos, parce qu'il était du côté du vestiaire de Davos. Et en partant, je me suis dit, est-ce que Davos, ça ne pourrait pas être une destination pour Tim Berni ? Comme toi, j'ai été surpris quand Genève l'a annoncé. Après, on a vu avec Roger Carrère en défense, pour prendre un défenseur zurichois à Genève, que Genève a réussi à l'amener régulièrement en équipe nationale aussi, à lui donner un rôle offensif, un rôle important, jouant aux côtés de Tom Ernest la saison passée notamment. Peut-être que ça a penché aussi dans la banche. Je ne sais pas, toi Régis, ce que tu en penses ? Moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai pu lire que Berni voulait du temps de jeu pour se montrer. Et si Marc Gauchy, sur les statistiques que je vois de ce premier week-end, lui a dit, oui, je te promets, on va te prendre, et tu ne vas pas jouer troisième bloc, mais tu vas jouer aux côtés de Vatanen, donc tu auras vraiment un rôle en vue, tu vas jouer vraiment des moments en clé de la rencontre, tu pourras t'illustrer. Je pense que c'est un discours qui peut clairement passer au-delà de l'aspect financier, puisque visiblement, ce n'était pas qu'une affaire financière là-dedans. Mais quand même, je pense que Davos, c'est clair, aurait pu lui donner ce rôle, encore peut-être mis davantage en avant, mais sachant que pour Davos, c'était peut-être un peu compliqué de réunir un budget extra pour un joueur comme lui. Donc, Genève faisait partie dans cette optique des potentiels, on aurait pu rapprocher les points. Moi, ce qui me perturbe un tout petit peu, c'est que la défense, elle a quand même des joueurs pas mal. Il n'y a pas que Vatanen-Lindström, le culte des carrères. Forcément, ça va faire diminuer leur temps de jeu, si on enlève 20 minutes de match à ceux-là. On a vu Fulmin hier, il est rentré, si je ne dis pas de bêtises, que dans le dernier tiers-temps. Donc, ça va encore retarder l'éclosion de joueurs comme Chanton. Fulmin, peut-être qu'on ne peut plus parler d'éclosion, mais ça va décaler tout le monde dans l'alignement. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit si heureux de la venue de Berni. Mais après, on a une équipe à Genève et l'année passée, ça a très bien fonctionné. Tout le monde a bien accepté son rôle, a été champion et a dit, même si je suis dans le quatrième bloc, même si je joue peu, c'est l'équipe avant tout. Je trouve que le discours est plutôt bien passé et le résultat au bout, il a été là. Donc, avec Berni, je pense que c'est un peu le même modus vivendi. Oui, on le prend, il va prendre la place sur la glace, mais pour le bien de l'équipe, on en aura probablement besoin tôt ou tard. Et puis, contrat quand même sur quatre ans. Donc, c'est un investissement aussi pour les années à venir, à moins qu'ils partent en NHL. Mais ce n'est quand même pas le scénario le plus probable de le voir dès l'été prochain repartir signant un contrat outre-Atlantique. Donc, signature qui peut être un peu surprenante, mais on peut quand même y trouver des explications assez rationnelles. Alors, pour revenir sur le contrat, alors, pour l'instant, sauf si Columbus décide d'échanger ses droits, il ne peut signer jusqu'en 2027 qu'avec Columbus. Voilà, petite petite subtilité. Donc, c'est un GM européen. C'est Jarno Kekeleinen qui est finlandais, qui s'occupe du cas à Berni, en gros. Il doit l'avoir quand même un petit peu verte, puisque le défenseur numéro un de Columbus s'est blessé lors du premier match de la saison. Alors, normalement, c'est une contusion. Ça devrait revenir assez vite, à voir ce que ça donne. Jérôme nous dit dans le chat, Maurer et Jacquemais sont sur la fin, effectivement. Chanton, je viens de regarder, il avait 14 minutes, je crois, vendredi à Berne. Là, il a eu 10 minutes hier, quand même de temps de jeu. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore pénalisé. De toute façon, je sais que, pour avoir discuté avec plusieurs personnages neuves avant la saison, que c'est le défenseur qui veut le mettre plus en avant. Il veut lui donner du temps de jeu. Ils sont en train de bâtir sur lui aussi, de ce côté-là. Donc, c'est plutôt Maurer, Fulmin, Jacquemais qui vont écoper de l'arrivée de Berni. Oui. Et puis, Berni, je pense qu'il a encore un potentiel d'amélioration intéressant dans son potentiel offensif. Pour l'instant, il passe plutôt pour un plutôt défensif, on va dire ça comme ça. En NHL, il n'avait pas des statistiques offensives de fou. Mais par contre, je pense qu'à son âge, il peut encore tout à fait se développer pour être un gars qui apporte plus à l'image d'un Dean Koukan, qui est revenu en Suisse avec cette estampille de joueurs défensifs. Et puis, on se rend compte qu'il a d'autres qualités. Je pense que Berni, faites-lui confiance. S'il est encore là dans quatre ans à Genève, il en aura marqué quelques-uns des buts. Puis, clin d'œil, tu parles de Koukan, ils ont joué les deux dans le même club, à savoir que l'on puisse en revenir en Suisse. On continue de remonter le classement avec le Lausanne Hockey Club. La Lausanne qui, comme Vienne, a eu seulement un match ce week-end. C'était vendredi. J'ai fait des guillemets avec les doigts par rapport à week-end pour ceux qui nous écoutent. Les Vaudois qui se sont imposés sur la plus petite démarche. Régis, si c'était Contrajoie dont on a déjà parlé en début d'émission. Je ne pense pas que la prestation des Lyons chez la Lanterne Rouge est de nature vraiment à rassurer tout le monde. On a vu une équipe qui a gagné. C'est l'essentiel. Mais bon, il y a du doute dans cette équipe. J'ai trouvé le jeu souvent décousu par rapport à ce début de saison flamboyant. On n'a pas vraiment reconnu l'équipe lausannoise. Et je trouvais qu'il y avait un homme qui était à l'image de ça. C'était Antti Swamela. Il se cherche depuis quelques matchs. Pas de goal depuis six rencontres. C'est même quatre matchs, zéro point. Enfin, je trouve qu'il est un peu à l'image de cette équipe qui semble avoir perdu. C'est cette belle confiance qu'elle dégageait en début de saison. Et puis, quand on parle confiance, souvent, on rapproche les points avec le powerplay. Là non plus, ça ne marche pas. Quatre matchs sans but. Maintenant, j'ai vu qu'on est tombé à 13,3% d'efficacité. Donc, il y a trois points. Je pense qu'on peut quand même se satisfaire un minimum de ça. Mais il va quand même falloir que ça réagisse. Parce que sinon, la saison, elle va repartir de plus belle, comme on a vécu une saison dernière, avec une équipe qui s'est un peu cherchée pendant toute la saison. Là, c'est une mauvaise passe. Est-ce que c'est une mauvaise passe qui va durer ? Les prochains matchs, je pense qu'ils s'en diront un peu plus, quand même, que ce succès à Port-en-Trui-deux-à-1 vendredi. Pour mettre en avant ce que tu dis, Régis, j'ai pris les six derniers matchs de Lausanne et leur nombre de buts marqués. 2-2-1-1-2-1. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut vraiment… En remontant du dernier match au plus ancien, c'est ça. Tu jouais à Port-en-Trui-deux là ? Non, je jouais à Port-en-Trui-deux. J'ai pas mis X. C'est pour dire, ils ont marqué 9 buts en 6 matchs. C'est presque le rythme du H&A joueur. Ça veut dire que si tu ne blanchis pas, tu ne peux pas faire les trois points. C'est quasiment impossible. Il faudrait prendre un but maximum. Donc, c'est vraiment très compliqué pour Lausanne. Ce qui est vrai, en début de saison, ils surfaient sur la vague. Tout allait bien. Et puis là, ils sont redescendus à la septième place. Et je ne sais pas… Parce qu'ils ont commencé la saison, Lausanne, comme ils l'ont fini l'année passée. C'était une des meilleures équipes sur les dernières semaines de championnat. À part la dernière semaine où ils ont perdu les trois derniers matchs. Ouais, où Ward est revenu. Alors, je ne sais pas si c'est un excès de confiance au sein de l'effectif. Où ils se sont dit, ça tourne, tout va bien. Est-ce que ce sont les adversaires qui se sont adaptés à Lausanne ? En disant, cette année, il faut compter dessus. Maintenant, il faut vraiment qu'on prépare nos matchs à fond sur Lausanne. Il faut qu'on contienne Souamela. Il faut qu'on contienne certains joueurs qui sont en forme. Ils ont peut-être adapté leurs tactiques défensives aussi. Je ne sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il faut que Lausanne se réveille parce qu'ils sont en train de redescendre gentiment au classement. Et je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre ce qu'ils ont vécu l'année passée. Alors, il y a Jonas qui nous dit, est-ce que le LHC était si bon, avec des guillemets, si bon, au début, parce que les cadors du championnat n'y étaient pas encore ? Moi, j'avais vraiment l'impression que ça jouait bien. J'ai fait, je crois, trois des six premiers matchs du LHC. Et il y avait, très franchement, on était à des années-lumières de la saison passée. J'étais loin d'imaginer, j'étais le premier à penser que cette équipe, elle figurait dans le haut de tableau en continuant comme ça. Et je suis un peu de peine à m'expliquer pourquoi, tout à coup, ça s'effrite, en quelque sorte. Et la confiance, elle suit là-derrière. Alors, c'est clair que, par moment, il y a des prestations de Pounenov qui n'ont peut-être pas toujours aidé. Mais il y a Yous, maintenant, qui a pris le flambeau. Donc, dans les matchs où il faut qu'ils tiennent la baraque, il le fait extrêmement bien. En plus, c'est ça, je rappelle, il est quasi à 95 %, Yous. Donc, ils ont un tout, tout bon gardien derrière qui peut assurer quand il le faut. Mais il faut maintenant que devant, ça se trouve. Alors, il y a eu quand même le but de Sekach. Parce que Sekach, c'était le premier joueur que j'aurais mis sur la liste de ceux qui ne sont pas au niveau attendu. Et là, il était très remuant vendredi. Il a marqué un but mérité. Il aurait pu réussir un doublé avec un poil plus de réussite. Donc, ça, c'est positif. Mais derrière, il n'y a pas que lui. Je trouve aussi Pilot, il est un peu dans le dur maintenant. Normalement, on dit un nouvel étranger. C'est les premiers matchs comme ça qu'il faut qu'il se mette dans le coup. On l'a vu rapidement. Et maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui devraient être des joueurs clés, qui sont un peu comme ça dans une période compliquée où il y a du doute qui s'est installé. Et personnellement, je n'ai pas d'explication, je le dis honnêtement, sur pourquoi ça a flanché aussi vite. Ça a un feu de paille un peu, en quelque sorte. Et voilà. En tout cas, une chose est sûre, ils vont devoir jouer beaucoup mieux sur les prochaines semaines. Après, si on reprend un peu le calendrier, c'est ce que j'étais en train de regarder, il y a eu cette défaite en prolongation contre Fribourg. Ensuite, il y a eu la défaite contre Trappersville avec cette fin de match un peu spéciale avec les arbitres qui n'ont pas à siffler un slashing sur Gélovak de Moy qui marque le but de la victoire juste derrière. Il y a le naufrage à Zoug. Celui-là, on ne l'explique pas. Cette petite victoire contre Ajoie. Est-ce que le match contre Fribourg, finalement, ça n'a pas été... On parlait de déclic pour Bienn. L'inverse, un mauvais déclic pour le LHC. Je ne sais pas si c'est un mauvais déclic, mais c'est vrai qu'après avoir reçu 9 buts à Zoug, le match d'après, tu te dis, ok, on va commencer par bien défendre, pas prendre de risques, on pose le jeu. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont marqué que deux buts contre Ajoie. Et que c'était un match poussif parce qu'ils venaient de s'en prendre 9. Et puis, tu n'es pas forcément en confiance. 9 en ayant une semaine pour réfléchir là-dessus en plus. Mais même si tu as une semaine d'entraînement et que tu reviens sur glace, la dernière fois que tu as quitté la glace officiellement, c'est quand on a pris 9. Donc, je pense que tu ne rentres pas dans le match en se disant on va mettre le feu de tous les côtés et puis ce soir, on va aller à l'offensive, à l'offensive. Tu essaies peut-être déjà de jouer défensivement très propre, d'assurer tes arrières et puis ensuite, tu essaies de te projeter en avant. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis deux. Même s'ils ont fait pas mal de tirs cadrés. Jérôme, il y a quelque chose qui contrarie tous ces plans-là. C'est qu'après 1 min 10, Jelina a pris 5 plus matchs. C'est vrai. Ils ont pu faire 5 minutes en powerplay où ils ont été mauvais. En plus, ils ont eu 2 minutes supplémentaires à 5 contre 4 quelques 5 minutes plus tard. Ils ont de nouveau pas été bons. Ils ont dû attendre la fin de période pour marquer. Donc, quelque part, le plan de jeu de dire qu'on va attendre un peu. Là, t'as le powerplay et tu dois tout de suite te montrer. Clairement, là, on a pu voir que c'était pas encore ça. Le powerplay, ça joue sur la confiance aussi. Par exemple, je prends l'exemple de Bienne contre Rappersville vendredi. En powerplay, ils ont pas mis une fois Niffler en difficulté. Le joueur de Rappersville revenait sur glace, 55, poum, 2 ou 3 pucks directement sur Niffler. Donc, je me demande si les équipes qui sont pas en confiance, justement, elles, entre guillemets, paniquent un peu à 5 contre 4 en se disant qu'il faut qu'on mette la pression, il faut qu'on y aille et puis ils y arrivent pas. Et parfois, des équipes sont presque plus à l'aise à égalité de joueurs qu'en supériorité numérique. C'est possible parce qu'on sait aussi que les gens attendent que tu marques en powerplay. Il y a forcément une pression un peu plus supplémentaire du côté du powerplay parce que c'est une situation dans laquelle tu normalement marques un but. Effectivement, quand t'es un peu en crise devant le filet adverse, ça aide pas non plus de ce côté-là. Il y a toujours des exemples comme ça qui nous parlent, comme Lausanne, comme Ajoie où on a pas un powerplay. Et puis, il y a des exceptions. Voilà, Zoug, c'est l'exception. Ils sont très mauvais en situation spéciale, mais ils sont quand même 3e du classement. Et puis, t'as Ambrie dans l'autre sens, qui est très bon en situation spéciale et qui est actuellement 10e. Ouais, c'est ça. Il y a Simon qui nous dit, c'est des phases comme ça à Lausanne, ça va repartir avant Noël. On va espérer pour les Vaudois que ce soit le cas. Simon, tu seras peut-être un prophète du côté de la Vaudois d'Arena si tout d'un coup, c'est ce qui se passe. C'est un bon test aussi pour Joe Ford parce que ça n'a pas aidé non plus. Il y a eu des pépins assez réguliers avec des joueurs majeurs ces derniers temps. Contre Ajoie, ils étaient de retour. Glauser, Kovacs et Salomaki. Peut-être qu'avec une semaine de travail, puisque Lausanne ne jouera pas avant samedi, ça va encore permettre d'un petit peu retrouver ça. Moi, je pense que pour le coach, c'est un moment clé dans la saison où tu dois trouver les solutions, les remèdes. Et puis, on veut voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je pense que Joe Ford a une belle carte de visite, une bonne réputation. C'est maintenant qu'il va devoir nous prouver que ce n'est pas que sur le papier. Absolument, Régis. Il nous reste inclobrement à revoir. C'est Fribourg-Gothéron. Fribourg-Gothéron qui a gagné ses matchs du week-end. Alors, j'ai commenté le match à Rappersville. Ça n'a pas été un Fribourg flamboyant, mais ça a été un Fribourg qui a été tranquille. Je les ai trouvés assez tranquilles avec Rueger dans les buts à la place de Berra. Rueger qui fait un arrêt clé devant Wetter alors que le score est de 1-0 pour Fribourg. Ça aurait dû faire un partout sans cet arrêt. Et quelques secondes plus tard, Sprunger qui marque le 2-0. Et puis, je ne sais pas toi qui a commenté Fribourg vendredi si ça t'a marqué. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué samedi. C'est que les Saint-Gallois, dès qu'ils recevaient le puck, ils avaient zéro temps pour lever la tête et donner le puck. Il y avait tout de suite un Fribourgeois qui était sur eux. Alors que les défenseurs de Fribourg, et même en zone neutre, j'ai l'impression que les gars avaient 2-3 secondes pour jouer le puck. Et c'est ce temps entre les deux équipes qui m'a vraiment marqué. Je n'ai pas été frappé autant que toi par ça. Mais je suis d'accord avec le côté force tranquille qui se dégage de Fribourg contre Clotten. Ils ont marqué quand même assez rapidement le 1-0. Le 2-0 est tombé dans la foulée. Début du deuxième tiers, ils marquent le 3-0. Coach Challenge, Jerry Flaming pour un hors-jeu. Où les images ne donnent strictement rien du tout puisque le puck est au-dessus de la ligne bleue dans les airs. Donc, on ne peut pas savoir si Bikoff a passé devant le puck ou pas. S'il était hors-jeu ou pas. Donc, c'est de n'importe play. Il marque juste derrière le 4-0. Et là, à Fribourg, c'était en mode tranquille. Tout va bien. On va gérer le puck. Ils ont maîtrisé les étrangers de Clotten. Les rares étrangers de Clotten qui étaient présents sur la glace de la BCF Arena. Ils les ont maîtrisés. Non, vraiment. Le seul point noir de ce match, c'est le but encaissé en fin de partie. qui ne donne pas de blanchissage à Retoubera, qui a passé une soirée relativement tranquille. Ça va bien depuis 8 matchs du côté de Gotheron. Ça va même bien depuis le début de la saison du côté de Gotheron. Finalement, Régis, et puis je le vois dans le chat, ça a été évoqué. À part Kylian Mottet qui est un petit peu en deçà des autres performances, il n'y a pas de soucis du côté de l'équipe de Christian Dubé ? Non, c'est difficile d'avoir un meilleur début de championnat. J'ai envie de dire que chaque échéance qu'ils doivent passer, quelques tests qu'on voit sur la route ou comme ça, ils les réussissent. Donc finalement, aujourd'hui, cette équipe, elle est leader. Ce n'est pas dû au hasard. Toutes les pièces du puzzle fonctionnent. Les doutes sur Berra sont dissipés. J'ai envie de dire que même les doutes sur Rueger, je pense que Jérôme, tu l'as vu un samedi, il ne trempe pas. Je veux dire, on a pu lui mettre des conditions aussi. Ça aide quand on a une équipe devant qui fonctionne, ça c'est sûr. Mais on ne met quand même pas un gars qui n'a pas le potentiel devant la cage si on ne pense pas qu'il l'a. Donc, Rueger, nous, on en doutait parce qu'on ne le connaît pas. Il est en train de jouer quelques fois. Et quand il joue, ça se passe plutôt bien. Il ne me semble pas qu'il prend beaucoup de rouleaux. Je n'ai en tout cas pas souvenir de ça. Il a gagné les trois matchs qu'il a joués. Non, il a perdu son premier. Il a joué contre Lugano, le premier à la BCF Arena. Voilà, mais ça a été un peu compliqué là, mais dans mon esprit, les buts qu'il avait pris, ce n'était pas le coupable, en tout cas pas le principal coupable. Donc, même là où on se mettait, je pense que ce n'était pas injustifié à douter, peut-être, devant la cage, ça n'allait pas fonctionner. Ça marche. La défense, elle baronne, on peut quasiment dire comme ça. On attaque. Il y a quatre lignes qui flambent. Le seul qui ne marche pas, c'est celui qui est plutôt treizième attaquant. Il se retrouve là. Alors que s'il fallait avoir besoin de lui, on le mettrait peut-être un peu plus en évidence. Kylian Mottet, pour ne pas le citer. Donc, il y a vraiment, actuellement, il y a tout qui baigne. Il y a un Sorensen qui a déjà 10 goals en 14 matchs. Di Domenico, c'est devenu un ange. On lui donnerait le bon lieu sans confession désormais. Il y a quand même une petite charge sur Reinbacher vendredi qui était un peu limite, que les arbitres n'ont pas sifflé, que le PSO n'a pas relevé. Il est un petit peu loin de la bande. De ce côté-là, je ne savais plus si c'était lui. J'ai été revérifier que c'était lui. Effectivement, c'était un petit peu limite. Du côté de Frivourg, il y a ces quatre lignes qui fonctionnent. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que ce soit n'importe laquelle des quatre lignes qui joue, il y a la même intensité. Il n'y a pas tout à coup où on se dit « Ah ouais, là, c'est la quatrième ligne parce que c'est l'adversaire qui prend le puck. » C'est vraiment quatre lignes qui fonctionnent. La ligne dernière, c'était Diaz et Borgman. Je vous laisse imaginer le niveau de jeu. C'est pas mal. Yecker à la relance, c'est propre. Je ne sais pas si c'est un de ses meilleurs débuts de saison à Benoît Yecker, mais à la relance, il est vraiment très très bon. En tout cas, c'est mon sentiment. Après, ce qu'il faudrait peut-être sur le match de samedi peut-être améliorer, c'est si tu ne fais pas jouer Bera, pourquoi pas le laisser à la maison puis prendre peut-être un autre gardien. C'est peut-être ce qui pourrait encore être en amélioration du côté de Frivourg. Mais là, on pousse un peu, on pousse un peu, on pousse un peu. Là, tu ne joues pas à cette scène. Il ne joue pas à cette scène. Il peut aller faire un qui voyage jusqu'au... En plus, c'est bon Rappersville. Ah oui, c'est bon Rappersville. Le bord du lac, là, c'est sympa. Voilà, le bord du lac, la vieille ville, il y a des choses sympas à voir. Les bateaux, c'est cool, ah oui, c'est cool. On le verra peut-être sur un déplacement à Lugano ou Davos. Non, mais c'était pour rigoler avec Bera, mais c'est parce qu'en sortant de la patinoire, j'ai discuté avec deux fribourgeois qui étaient là et qui m'ont dit, si on avait un troisième gardien du côté de Fribourg, Memo Junior, tu fais jouer Bera le vendredi à la maison, tu lui laisses son week-end, et puis voilà. Oui, mais le problème, c'est que si tu fais ça et que tu perds largement à Rappersville, pourquoi on n'a pas pris Bera ? Ah oui, évidemment. C'est bien sûr le problème. Mais tu le dis, effectivement, il y a le long déplacement dimanche du côté de Lugano. Il faut voir aussi quel est le plan, parce que là, quand tu es arrivé vendredi, on nous a tout de suite dit, le plan, c'est Bera joue ce soir, Ruegger joue demain. On le savait à l'avance qu'il y avait partage des matchs entre les deux gardiens. Moi, je dirais, je pense que le week-end prochain, il n'y aura pas de Ruegger. Moi, je vous le dis comme ça, parce qu'il a gaulé contre Lugano au match. Allez, ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont perdu 5-2, donc il va falloir changer quelque chose. Et puis, c'est vendredi contre Davos, il y a un jour de repos. Moi, je mets une petite piécette sur ce scénario-là, s'il en s'en plaît. Pas vous ? Oui, mais ils ont totalement raison de le garder en forme et de lui éviter des trajets inutiles s'ils peuvent se le permettre. Ah bah oui, évidemment. Pour revenir sur Dido Menico, Frédéric nous dit que Dido n'a pas besoin de forcer grâce aux prestations des autres lignes, donc pas de pression sur lui. Donc, il est plus calme et agréable à regarder. Et je pense que c'est une très très bonne analyse de la part de Frédéric sur ce joueur-là. Parce qu'effectivement, à Berne, il y avait besoin, il y avait de la pression. Il fallait qu'il tire l'équipe vers le haut, donc il était beaucoup plus nerveux aussi. C'est un peu dommage quand même, Pascal. Parce que quand il pète les plombs, quand il fait n'importe quoi, ça fait le buzz, nos réseaux sociaux explosent. Bien sûr. On est peut-être un petit peu déçus quand même, soyons clairs. Je plaisante évidemment. Il me semble que ça fait cinq mois qu'il n'a pas marqué. Non mais c'est normal d'être calme quand tu gagnes. C'est quand tu perds que tu veux sortir les émotions, qu'il y a de la frustration qui s'installe, de la colère aussi peut-être qui s'installe contre toi et tes coéquipiers. Là, il y a tout qui roule, donc il n'a aucune raison de s'énerver, dit Domenico. Même si de temps en temps, le voir arriver au banc en hochant la tête, en se disant « mais pourquoi mes deux compères de ligne ont déjà changé ? » Du coup, moi, je dois aussi y aller. Mais c'est assez marrant quand même. Bon, il y en a un qui devait par contre être un petit peu ému vendredi, je pense. Pascal, toi, tu l'as vu, c'est Nathan Marchand. Avec cette prolongation 4 ans, lui, le Fribourgeois qui va peut-être succéder à Julien Sprunger en termes de match sous le maillot des Dragons, il était comment ? Il était assez calme. Je pense que ça a été signé assez tôt dans la semaine et il a eu le temps de se préparer. Il y avait un petit clip vidéo qui avait été préparé par une des agences de communication de Fribourg-Cotéron pour annoncer ça sur la glace. Je lui ai posé la question de comment est-ce qu'il s'était senti. Donc vous pouvez aller voir l'interview sur notre site internet, sur notre page YouTube. C'est la deuxième question. Non, il était simplement heureux. Je pense que ce qui l'a soulagé surtout, c'est d'avoir enfin un contrat à long terme. Puisque l'année passée, il voulait un contrat à long terme et Dubé lui a dit « Non, tu as fait une saison avant but, tu dois confirmer ». Et il a fait une mauvaise saison et je pense que là-dessus, il était un petit peu plus tendu. Mais le fait qu'il soit avec Valmark et Sorenson, ça lui permet aussi d'avoir un rôle plus offensif. Valmark étant l'élément le plus défensif et il fait des très bonnes passes sur les deux buts de Sorenson. Il est vraiment très intéressant actuellement d'avoir joué. Il est en confiance et ça se ressent aussi sur la glace. Et j'ai vu sur la moyenne de points, s'il continue comme ça, il va faire mieux que cette fameuse saison à 31 points où on a parlé de lui partout. 20 buts, ça va être plus compliqué, d'accord. Mais il n'est pas obligé, il a quelqu'un qui en marque. Là, il est sur une projection, je dis bien projection, par rapport à ses 14 premiers matchs sur 37. Alors, je ne mettrais pas forcément ma main à couper qu'il arriverait à 37 points. Mais 30 points, ça me paraît être tout à fait dans ses cordes s'il ne se blesse pas et continue de jouer avec les deux compères. Jérôme, tu voulais dire quelque chose ? Oui, il y a Thierry qui vient me faire rire dans le chat. Il a mis « Dido et Zen en ce moment, je l'ai dépassé sur l'autoroute avec le tampomate à 119 ». Non mais pour en revenir à Marchand, c'est intéressant ce que tu as dit où tu dis que le contrat a été signé quelques jours avant. C'est ça que les gens, il faut qu'ils se rendent compte. C'est pas le joueur, il signe et le soir, on l'annonce. Par exemple, j'ai fait l'interview de David Ebicher qui part de Rappersville et qui va à Lugano. Il m'a dit à l'interview « Je suis soulagé que enfin ça soit sorti ». Donc ça fait peut-être des semaines et des semaines que c'est signé. Et puis le joueur, il ne peut rien dire, il garde ça pour lui. Et puis dans le vestiaire, il ne peut peut-être pas en parler au coéquipier, etc. Ça marque aussi peut-être sur les performances. Et puis une fois que c'est sorti, tu te dis « Bah voilà, maintenant tout le monde le sait. Je reste, je pars, c'est égal le joueur. » Mais je peux enfin me libérer, en parler et puis me concentrer sur le hockey. Mais là, tu fends le cœur des supporters fribourgeois. Je suis désolé, on a été très positifs sur plein de choses. Mais là, tu es en train de remuer le couteau dans la plaie. Désolé, il est fribourgeois. Plus d'un espéré, de manière un peu utopique à mon avis, voire revenir. Maintenant, j'ai l'impression que le ressort est déjà cassé depuis un petit moment avec la direction sportive de Gauteron. Depuis que les rumeurs sur David Ebicher, où est-ce qu'il va aller et tout ça, moi, j'avais biffé Fribourg-Oueteron tout de suite. Je pense qu'il n'est même pas entré en matière par rapport à Fribourg tant qu'un certain Christian D est présent dans l'organisation fribourgeoise. C'est parce que c'est avec lui que ça a un petit peu mal tourné. Malheureusement pour lui, mais il a pu se mettre en vitrine à Rappersville. Il a obtenu un joli contrat du côté de Lugano. Maintenant, ça va être à lui de porter cette défense luganaise en tant que défenseur suisse. Comme on a un Turcav qui porte l'attaque en tant que joueur suisse du côté de Lugano. On a encore un petit peu de temps. Moi, j'ai vite noté là en bas. Je vous prends un petit peu aux dépourvus. Il y a une attaque. On parle d'attaque qui fonctionne bien depuis trois matchs. C'est Zoug. On en a parlé. Ils ont passé 9 buts à Lausanne, 7 à Ajois, 5 hier à Davos. Est-ce qu'on parlait de déclic probienne de saison lancée pour Genève ? Est-ce qu'on retrouve le Vezoug de il y a deux, trois ans en arrière ? Non, non. C'est en décrescendo là. 9, 7, 5. On n'a plus qu'à 3 vendredi et puis à 1 samedi. Et puis à moins 1 mardi de l'après. Non, il y avait des joueurs un peu discrets. Je les ai vus samedi. Je peux un petit peu en parler. Zoug avait des joueurs un peu, on va dire, cachés, si j'ose dire. Il y en a qui sont quand même en train de sortir de leur boîte, comme ça, qui viennent. Et puis un Hoffman, il avait deux buts avant le week-end. Moi, j'ai retrouvé un peu le Grégory qui avait un peu le coup de patin. Kovar, il n'a pas connu un bon début de saison. Ça commençait un peu à venir. Il y a le potentiel, mine de rien. Il y a le potentiel. On ne peut pas dire autre chose que ça. Donc, je pense qu'à Zoug, il fallait un peu les attendre. Ça vient gentiment. Oui, ça vient gentiment. Ils sont remontés à la troisième place. Je peux quand même juste apporter quelque chose. Il y a quelqu'un de Fribourg, de très sérieux, qui m'a demandé de ne pas dévoiler ma source. Mais il est dans le club et il m'a dit que Marchand a bien signé le contrat le jour même. D'accord. Ah, OK. Le jour même. Merci à lui. J'en profite pour le saluer à travers le chat. Oui, il a signé apparemment le jour même, donc vendredi. Donc, c'était du tout frais. L'encre n'était pas encore chaude sur le contrat que vous n'avez pas vu. Ils avaient encore la marque du stylo sur les doigts. Donc, ils ont fait leur clip un petit peu en avance, ou avec des images qu'ils avaient déjà de lui, parce qu'il y a des images dans le CR où il met le maillot, puis il était avec le maillot noir et ils ont joué en bleu ce soir. Oui. Merci pour l'info, Régis. Pour revenir à Zug, Jérôme. Oui, ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Et puis maintenant, c'est en train de tourner. Là aussi, il y a quatre blocs qui peuvent marquer des buts. Ils ont les étrangers, ils ont les joueurs suisses. Moi, je ne me fais aucun souci pour Zug, qui va certainement terminer dans le top 3 la saison régulière. Et puis après, on verra ce qu'il va se passer en playoffs. Il faudra voir s'ils auront tous leurs joueurs, s'il y aura des blessés, parce qu'on n'est pas à l'abri de blessures, bien évidemment. Dans les buts, ils ont un Genoni, on sait ce qu'il vaut. Il y a le deuxième gardien qui est en train de pousser. Là, Hollenstein, qui est pas mal aussi. Oui, il a de très bonnes stats. Il a de très bonnes stats. Et apparemment, du côté de Zug, c'est celui qui a la main chaude à l'entraînement, qui joue le match le week-end, qu'on s'appelle Genoni ou pas. Pour avoir pouillé toutes les stats des gardiens, quand il y a deux matchs sur le week-end, on alterne. Sinon, c'est Genoni qui est quand même le numéro un s'il y a un match en semaine. Mais on ne fait jamais jouer Genoni deux fois en 24 heures. Voilà. C'est le constat. Pour rester sur le cas de l'entraînement, Richard nous demande, il dit qu'il a lu chez Watson qu'il allait partir. Est-ce que vous avez des infos ? Moi, je découvre cette information. Ben, j'ai pas l'info. Mais quand je commente samedi, je me suis dit, ce gars-là, c'est dommage. Parce que Genoni, il a prolongé jusqu'en 2027. Donc, il arrive en fin de contrat. Forcément, il doit chercher un club où il peut au moins être en 1 bis, qui ne sera peut-être pas un candidat au titre. Mais au moins, Hollenstein peut continuer sa progression parce qu'il a besoin de jouer 25 matchs en une saison pour montrer vraiment ce qu'il a dans le ventre. Je pense que personne ne doute du potentiel. Le gars, il a quelque chose dans les mains. Mais maintenant, il ne faut pas être barré par un Genoni parce que Genoni, il va peut-être un peu diminuer son temps de jeu. Mais il sera quand même toujours le gardien numéro 1 jusqu'en 2026 et peut-être même jusqu'en 2027 ou après. Mais alors, je n'ai pas de club. Je ne me suis pas renseigné du tout à ce niveau-là non plus. Il va certainement suivre l'exemple d'un certain Sandro Echliman qui était le prédécesseur de Hollenstein comme numéro 2 de Leonardo. Genoni, à voir ce que ça donnera sur la longueur. Messieurs, on arrive gentiment au terme de cette émission. On vous signale que demain, il y a les clubs suisses en CHL. Les trois équipes qui sont engagées. Genève du côté de Raoma, Bienne qui reçoit Tapara et Rapportville qui est en Suède. Du côté de VQ pour le derby des Lakers comme l'a appelé notre collègue Jean-Philippe. Mercredi, la CHL sans les clubs suisses et Langlo-Bernes. Régis, je ne me fais pas d'erreur. Le Tatsun Derby. Vendredi, on en a déjà parlé. Il y a le studio, ce sera bien. Lugano, notre match studio. Samedi, Davos à Joie, notre match studio. Les deux, les présentes à 10h25 bien évidemment. Et puis dimanche, trois clubs romans qui sont engagés. On a Lugano-Fribourg et Zurich-Genève l'après-midi à 15h40. Et Lausanne-Bernes à 19h40 pour le match de la semaine. Messieurs, on est au terme de cette émission. Merci déjà d'avoir été avec moi. Merci Jérôme, merci Régis. Merci à toi. On vous rappelle que dans quelques instants, vous pouvez revoir la version vidéo sur Facebook dans l'après-midi sur YouTube, en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast à 20h sur MySports1, sauf si vous y êtes déjà. Et puis n'oubliez pas de vous abonner également à Twitter et Instagram pour suivre toutes les informations de National League sur TikTok. On va pas oublier TikTok aussi. On est présents, on met quelques vidéos régulièrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre un pouce bleu, également à rajouter des commentaires. Si vous avez des questions, on les regarde. On n'a pas forcément de réponse à vous donner suivant ce que vous dites. Mais on lit attentivement ce que vous écrivez. Merci à tous. Le chat a été très actif aujourd'hui. Passez une excellente semaine. Prochaine horaire time lundi 23 octobre à midi sur Facebook et le soir sur MySports1. Excellente semaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.